Musique Hello tout le monde est bienvenu dans cette nouvelle vidéo Où ça commence déjà Pas super Je vais vous dire juste que De base Je n'aurais pas trop filmé aujourd'hui Parce que j'ai un moral Je risque pas de vous égaler la journée Enfin On sait jamais Parce que ici En général ça me remonte bien le moral Mais juste pour vous donner un peu le contexte Parce que je ne sais pas dans quel ordre Vont sortir les vidéos là Parce que j'ai plein de vidéos là Un peu spécifiques Donc ça va pas être juste du vlog dans l'ordre Et je pense que je vais alterner et tout Donc je ne sais pas dans quel ordre Vont sortir la vidéo Mais sachez que là Au niveau temporalité J'ai appris que c'est bon On avait réussi à vendre les chevaux Il y a 3 jours Et que On ne pouvait pas faire un projet poulain pour l'instant Donc là je suis encore un petit peu en dame Par rapport à ça Les chevaux ne sont pas encore partis Je vais les revoir demain Pour peut-être la dernière fois Donc je suis un peu tristesse Ajoutez à ça que ma kiné est malade Depuis un peu plus d'une semaine Et que du coup j'ai plus de séance de kiné pour l'instant Et j'ai très mal au dos De la nuque jusqu'au bas du dos Avec toute la contrariété Le manque de sommeil et tout Tout s'accumule Et c'était le parfait cocktail pour me faire mal au dos Du coup Voilà Voilà Je n'ai pas besoin de vous dire plus Ce n'est pas la patate A vrai dire J'ai failli annuler ce cours particulier Parce que je me trouvais dans des mauvaises conditions Que ce soit mental et physique Pour le faire Mais Je me suis dit quand même Ça va me faire du bien A chaque fois que je viens ici Ça me fait du bien J'ai mal au dos Mais pas au point de ne pas pouvoir monter non plus Ça va juste me gêner Mais ça va aller je pense En fin de séance je vais ramasser Cette soirée Demain je vais ramasser Mais Je pense que je peux le faire En tout cas ça va me faire du bien Donc J'ai décidé quand même de maintenir la séance Je ne sais même pas qui je vais monter Il faut que j'aille voir Soso Pour lui demander Voilà Vous avez le contexte En plus Aujourd'hui Il fait moche à Montpellier Rien qui va Rien qui va Mais je vous promets Je vais faire des efforts Pour essayer de vous apporter de la joie Dans cette vidéo Sachant que Dans ce contexte ici Je m'en tape la casquette Dans ce contexte ici Normalement Ça devrait m'aider Voilà On est parti C'était un gros blabla De début de vidéo Mais vous me connaissez Vous avez l'habitude C'est parti Coucou Un petit rat Un petit opossum Gaïa Elle est trop mignonne Regardez moi cette petite chose Gaïa Il y a une petite chose Qui s'appelle Gaïa Oui Gaïa est trop chou Elle est trop mignonne Elle est fille C'est Sosco Sosco c'est lui C'est Sosco qui a failli pisser sur Gaïa Alors déjà on s'est habillé en conséquence Parce que moi j'étais habillé pour aller à la plage Sauf qu'il fait moche Et il y a du vent de ouf Je suis allé voir Sosco Pour lui demander qui je montais Et je lui ai dit Putain faut que je te raconte plein de trucs Et tout On discute et tout de ce qu'on fait Ski je monte et tout Et puis Je lui dis En vrai il est 34 J'ai le temps de te raconter un peu Elle me regarde comme ça Elle me dit Toi qui mets 45 minutes à préparer Je me suis fait disrespect les gars Elle a totalement raison en plus Donc bon Coucou Wawad Regardez il y a Howard là Pour ceux qui me suivaient sur Insta Vous l'avez vu lui Il n'a pas été sur Youtube Mais bon A mon avis je leur montrerai un de ces 4 Aujourd'hui on va monter du coup ce monsieur Le nouveau Sevaral du club Je ne sais pas si Je pense qu'il y a que Sophie qui l'a monté pour l'instant Coucou Il est énorme Il est très grand Donc allez on va voir C'est vrai qu'il est énorme ce bazar Regardez comme je suis toute petite à côté de lui Le pire c'est quand je faisais ses pieds là J'étais en mode Waw Énorme Bonjour J'étais toute petite My god Bon Je vais préparer Parce que du coup je ne suis pas en avance Sophie avait raison Le temps d'aller chercher De trouver toutes les affaires partout Et tout Je prépare vite fait Et on se retrouve après Voilà Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada On a mis le drapillé Et Sophie qui a bricolé un truc pour pas qu'il tombe Parce qu'il y a mon tel dessus quand même Ça tombe avec le vent Je suis un peu deg Donc voilà On va essayer de filmer la séance comme ça De l'extérieur comme ça Je pense que ça peut être sympa Vous avez une bonne vue normalement sur la carte de dress Hello hello On se retrouve en voix off pour commenter du coup cette séance Puisque à la base La deuxième partie était commentée par Sophie Pendant que je montais en direct Mais il y a eu un bug de son On ne l'aura pas Du coup il y avait quand même quelques infos que je voulais vous filer Par rapport à ce cheval Je vous invite à observer sa démarche au part en début de séance Notamment au niveau des antérieurs Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de voir ce qui se passe Et je vous explique juste après vraiment ce qu'il a Ce cheval moi je le surnomme Denver Parce que pour moi c'est un dinosaun Regardez moi comment il est immense Et je suis pas petite hein Pour rappel je fais presque 1m70 Et je fais petite dessus tellement il est grand Il est vraiment très grand Je sais pas combien de toises Mais bon un petit peu Et par contre je le trouve quand même super super beau Sur la vidéo il était un tout petit peu maigrelé On aurait pu en rajouter un petit peu Mais sachez que depuis il a bien bien regrossi Il est encore plus beau On lui a fait aussi un bilan complet médical Et tout va bien Parce qu'à ce moment là il toussait un petit peu Peut-être voilà le temps de s'adapter au sud de la France Mais maintenant il va super bien Et il est encore plus beau Regardez bien au niveau de ses antérieurs du coup Ceux qui ont vraiment l'oeil affûté Pourront voir Mais c'est pas facile à deviner Parce que c'est un truc peu commun Puisque ce petit Denver A un antérieur plus court que l'autre Et j'avais jamais rencontré Le cheval qui avait un antérieur plus court que l'autre Mais lui c'est son cas Et franchement il compense très très bien Il s'en sort pas mal du tout En début de séance on peut sentir Vraiment se balancer et tout C'est très perturbant Mais plus la séance avance Plus il se chauffe Et moins on le sent Peut-être qu'il se met aussi plus sur les hanches En fin de séance On travaille beaucoup là dessus de toute façon Comme vous pouvez le voir ici J'ai un peu du mal à trouver le bon contact Il a une super bouche Et il se place super bien Mais je pense que je lui demandais Un contact un peu trop haut Après Sophie m'a demandé De le mettre un peu plus à l'horizontale Et effectivement c'était mieux Ça reste néanmoins une séance un peu découverte pour moi Où on lui a pas demandé non plus Beaucoup beaucoup de choses Et puis pour Sophie c'était intéressant aussi De le voir monter par quelqu'un d'autre Puisqu'elle a le travail Je vous ai pas tout mis Mais on a fait beaucoup d'arrêts De reculés etc Au début de séance Pour essayer de lui reporter un peu du poids Sur l'arrière main Pour soulager du coup ses antérieurs Et franchement je trouve qu'il a un super trop D'ailleurs est-ce que vous avez deviné sa race Je suis à nous donner un gros indice C'est un trotteur français C'est un trotteur français Et je trouve qu'il est quand même Vraiment beau Il y a des trotteurs que je trouve jolis Mais lui parmi les trotteurs Je le trouve vraiment vraiment sympa à regarder Et surtout il a une queue hyper fournie Je pense que ça fait beaucoup aussi Il a des super crins Bref là vous voyez J'essaye de faire un petit peu d'épaule en dents Au trot On l'a fait au pas C'était pas mal Et j'essaye un peu de la faire au trot De lui faire passer des épaules en dents Ou du moins des épaules en avant On essaye de le mobiliser un petit peu Dans tous les sens Sur le latéral Pour l'aider un petit peu A prendre conscience de ses petites gambettes Et puis toujours pour compenser Son petit souci d'antérieur Là pareil On est encore sur une tentative d'épaule en dents Qui est pas trop mal je crois Ouais ça va Ensuite on travaille un petit peu L'amplitude du trot Puisque bientôt Je vais essayer de galoper Et c'est là que Et c'est là qu'on rigole Parce qu'en fait Sophie m'a prank Ma coach m'a prank Elle ne m'avait pas prévenue Que le galop C'était compliqué avec lui Et donc regardez Je pars au galop Bon le départ Il y a du trot et tout Mais c'est pas grave C'est le premier Voilà Et donc je galope Et tout tranquille Et là D'un coup Tiens Ça retombe dans le trot Et je me dis Oh merde Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas Qu'est-ce que j'ai fait Je comprends pas Donc elle Elle se tape une grosse barre Et moi je repars Et en fait Elle m'expliquait Qu'il a du mal En fait A galoper pour l'instant Du moins A bien garder le galop Et que du coup C'était totalement prévisible Que je retombe Dans le trot Comme ça De manière inopinée Et inattendue Et en fait Du coup Tout le challenge Après ça a été De réussir à faire Un tour entier De carrière au galop Du coup J'ai évasé Au lieu de travailler Sur le cercle J'ai fait plus de lignes droites Parce qu'évidemment C'est plus simple Pour eux au début Et c'est pas pour autant Qu'on s'est mis en équilibre Qu'on a lâché Tout devant Et tout au contraire On l'a bien gardé Dans un bon cadre Ils sont trop allogés Et très très jolis Mais c'était pas Ce qui était demandé Et par contre Ce qui est surprenant C'est que je trouve Que ces départs au galop Sont vraiment pas dégueux Même si là Par exemple Je suis partie à fond Mais on recommence Je mette du coin Du coup Pour l'aider à partir Sur mon pied Et Bon Ce départ là C'est peut-être pas le plus beau Mais je trouve que Ces départs en général Sont pas non plus horribles Et là Les gars Je donne tout Avec mon assiette Avec mes jambes Pour garder le galop Le but c'est de faire un tour Je lui dis à Sophie Allez là Tu vas voir On fait un tour Et en fait Je sais pas C'est comme si le cheval Avait tout à fait compris Ce qu'on lui avait demandé Parce qu'on arrive à la fin du tour Attention Attention Et là Boum Il repasse dans le trou Vraiment On a fait pile poil Un tour Pas plus Pas moins Mais j'étais contente J'étais contente C'était suffisant Franchement Je vous ai pas montré Beaucoup de la séance Au début Mais on a fait énormément De travail de transition Du trop Du pas Des épaules Des petites sessions Et tout C'était assez rébarbatif Je vais pas vous montrer 50 fois la même chose Mais on a fait 50 fois La même chose Et c'était super bien J'ai trouvé cette séance Super agréable Ça change J'ai pas l'habitude De monter des très grands chevaux Comme ça Et je fais n'importe quoi dessus Mais c'est pas grave Il est très gentil Et je sais pas si vous avez Prêté attention au vent Qu'il y avait Les arbres qui bougeaient Il n'a pas bougé une oreille Il est super sécurisant Il est très gentil Donc voilà Belle découverte Du mâche Plein de carottes Pour le gentil Sival Allez tiens Hum Quic Wawad il veut un peu de carottes On partage une petite carotte Avec Wawad C'est gentil Tiens le loup Petite carotte Okie aussi Tu veux une petite carotte Une petite carotte Pour Okie aussi On partage Tiens Okie Voilà Bon vous en avez plein Vous aussi Peut-être pas genre Voilà Je l'ai remis Au palouk J'ai pas trop filmé La préséance Les soins et tout Parce qu'il y avait du vent De fou Bye bye A la prochaine J'ai préparé dans les stades A l'intérieur Au cas où il pleuve Mais du coup Avec le vent Ça fait du bruit Et ça aurait pas été agréable A filmer Donc Sorry Salut vous Comment ça va Je vous ai un peu abandonné Je dois l'avouer Là il est 15h Je vais rentrer J'ai super faim Donc je vais aller Manger C'était très chouette On a monté vraiment Dans une bourrasque De ouf Je pense que le son micro Bon je vais voir Ce que ça donnera Les images Je suis pas sûre Que c'était la vidéo La plus agréable A regarder Peut-être que Voilà C'était pas parfait Je suis désolée Parce que Je sais que C'était pas du tout Les meilleures conditions Pour filmer Que ce soit météorologique Ou Moi en plus là J'ai plus de batterie Surmontée Enfin bref C'est une catastrophe Je suis désolée Rien ne va Mais La séance était chouette J'ai quand même Passé un bon moment Et je vais mieux En repartant Qu'en arrivant Donc ça C'est déjà bien J'ai trop rien de plus A ajouter Le cheval était cool Je suis contente De la séance C'était sympa De découvrir Bon j'espère que la vidéo Était quand même Sompatique à regarder Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la prochaine Ciao ciao Ceci est un test Ceci est un test Pour moi C'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz